Ok, ok, je vous remercie, c'était l'Union fait la force sur Radio Dunia Web, donc on va recevoir Karim, voilà Karim, donc moi, pour du son, on se retrouvera encore la semaine prochaine, donc pas de soucis, donc on reste connecté la famille, je vous rappelle, les pages officielles, Facebook, Radio Dunia Web, sur Twitter, sur MSN, sur Skype, sur tous les réseaux sociaux que vous voulez, par avion, par fax, par courrier, voilà, on est là, l'Union fait la force, c'est tout, c'est le cœur qui nous rassemble et c'est tout, donc voilà, je vous dis Big Up, je vais vous laisser sur un morceau que je kiffe aussi, Tewoni, c'est mon message, c'est mon message pour toute la communauté, Big Up, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Yes, yes, bonjour, bonjour et re-welcome sur Dunia Web, l'Union fait la force, avec aujourd'hui des invités très, très spéciaux, donc la fois dernière, on a reçu Samy, représentant de l'association Ngo Shao, qui est venu nous présenter un peu son association, ses actions, donc toujours dans la découverte des acteurs de la communauté, là, aujourd'hui, on va recevoir deux grands acteurs de cette communauté qui vont venir, qui vont se présenter à nous, on a Karim Osman, entraîneur, là, on va parler basket, je vous dis direct, c'est basket aujourd'hui, il n'y a pas de foot qui tienne, il n'y a pas d'autre sport, c'est basket comme rien, et un grand monsieur aussi, monsieur Mohamed Hassan, directeur administratif de la CNO, tout ça, on va développer, ils vont nous parler de tout ça, Karim, tu as le micro, présente-toi, parce que je pense que tu vas faire mieux que moi. Ok, ben, bonjour, Karim, donc Karim Osman, je suis entraîneur de basket, à l'Alerte Juizy Basket, je suis aussi, donc, joueur, arbitre, et aussi, j'occupe aussi le poste d'argent de développement du basket à Juizy, et j'ai eu, donc, le privilège, j'ai eu la chance d'accompagner la sélection nationale la saison dernière, pendant l'été, au jeu des îles, tout à fait, donc, on a eu des résultats assez, hein ? Ouais, bon, ce n'était pas les résultats attendus, bien sûr, mais après, on va développer, expliquer le pourquoi de ces résultats-là. D'accord, mais comment ça, ce n'était pas les résultats attendus, parce que là, il y avait des équipes, on va dire à niveau, c'est pas non plus des équipes ? Tout à fait, donc, moi, j'ai entraîné, et j'entraîne toujours, donc, à un niveau qui est assez élevé, donc, national 3, national 2, puis national 1, en France, tout à fait, et donc, c'est vrai que j'étais agréablement surpris du niveau qu'il y avait aux Jeux des îles, parce que je m'attendais à un niveau un peu inférieur, mais il y a pas mal de joueurs, disons, sur les 8 équipes, il y avait à peu près une vingtaine de joueurs qui venaient du championnat, quand même, du championnat de France. Et au sein de notre équipe, à nous ? Donc, dans notre équipe, il y avait deux expatriés, donc, Nour Chamassi, qui était mèneur à national 2 à Bassindre, qui, cette année, a évolué à Montélimar, à national 3, qui a fait une super saison, qui vont sûrement monter à national 2, et Aliane, donc, Aliane, qui était, qui jouait à national 3, lui. Mais pourquoi on parle toujours des expatriés, le niveau du championnat de basket comorien en lui-même ? Non, il y a des joueurs, athlétiquement, il y a des joueurs très intéressants dans le basket comorien, au Comore, on n'a pas en douté, mais le souci, je pense, c'est la formation des techniciens. Les techniciens n'ont pas les moyens, ni la formation qu'ils devraient acquérir pour pouvoir former des joueurs. C'est vrai que là-bas, on parle plus, le foot, c'est plus populaire, mais, justement, tu peux nous parler de cette fédée, ce championnat de basket comorien, parce que, justement, il y a des personnes qui sont ici, qui... Tout à fait, mais je vais d'abord parler légèrement du foot. Donc, le foot, ça fonctionne un peu différemment. Pourquoi ? Parce que, donc, le président de la fédération de foot est dans les hautes instances de la FIFA, donc c'est beaucoup plus facile pour lui de ramener des formateurs pour les entraîneurs de foot. Là, j'ai vu, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y avait une formation pour les préparatoires physiques. Ils ont les moyens que la fédération de basket n'a pas, sachant qu'il y a le centre de formation de l'Etsame Udi. Oui, tu aurais le nombre de licenciés de basket, là-bas ? Tout à fait, oui. Donc, dans la saison 2011, 2011, non, pardon, 2010-2011, il y avait 700 licenciés, 75% de garçons et 25% de filles. Il faut préciser qu'il y avait, au Jeu des îles, il y avait aussi l'équipe féminine de basket. Il y avait les deux sélections. Malheureusement, pour ceux qui doivent l'apprendre, on a zéro victoire, mais bon, c'est aussi des expériences qu'ils doivent apporter dans le futur. C'est pour ça, ce futur, on aimerait aussi savoir quelle perspective est déjà pour le présent et quelle perspective aussi pour le basket comorien ? Pour le basket comorien, je pense qu'il y a trois facteurs pour développer le basket au pays. Il y a le facteur économique, financier. Celui-là, je pense qu'il y a un gros quoi à jouer parce que le budget de la fédération, des chiffres que j'ai eus par le président de la fédération, il est de 350 000 francs CFA pour la saison, ce qui est vraiment dérisoire. Ça correspond à un euro, c'est... C'est un euro, je... C'est trop vieux, un truc comme ça ! Exactement, mais c'est vraiment... Non, mais tu peux le signaler, c'est vraiment ridicule. À comparaison, donc le budget... Exactement, c'est ça, c'est 600. Donc, à comparaison, le budget de Juvisy, donc le club où je suis, qui n'évolue qu'à National 2, qui est un petit club, au niveau financier, est de 185 000 euros pour la saison. Et même avec ce budget, pourtant, c'est un tout petit budget à ce niveau-là, à National 2. Et donc, vous imaginez, j'irais une fédération qui est composée de 3 ligues et de 700 licenciés avec une quarantaine de clubs avec ce budget-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis vraiment à faire. Le championnat se déroule correctement ? Il n'y a pas... Ça dépend des années. Mais justement, pour... Donc, ça, c'est le premier facteur, c'est le facteur économique et financier. Donc, je pense qu'il faut que la fédération, déjà, envoie en formation les gens pour pouvoir aller démarcher des partenaires privés. C'est une jeune fédération aussi, en même temps, non ? La fédération, elle existe depuis... 95, non ? Non. On parlait de 95. 95, c'est l'affiliation à la FIBA. D'accord. Mais la fédération, elle existe depuis 79. 79, ça, c'est une date... C'est une date de fiaté. C'est une date importante que je laisserai mon collègue à développer ensuite. C'est de la fierté, 79. Tout à fait. Les plus jeunes ne savent pas. Exactement, oui. Écoutez la différence avec Dunia Web. Et donc, ça, c'est le premier facteur où il faut vraiment insister. et je pense que ce facteur-là, de toute façon, même si on a les gens qu'il faut, la motivation, si la politique du pays et la politique du sport, en général, ne suit pas, on aura du mal. Pourtant, le sport, c'est ça qui... c'est ce qui fédère, ce qui peut amener des plus, ce qui peut... Exactement, c'est un 5 ans plus. Pour moi, l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, il y a deux domaines où il faut vraiment développer la jeunesse et l'éducation et le sport. Le sport, si. Et malheureusement, de ce que j'ai vu, maintenant, moi, ça faisait 20 ans, je n'avais pas été au pays. Donc là, ça a été vraiment un retour au pays l'été dernier. Donc, de ce que j'ai vu... En tant qu'entraîneur de la sélection nationale, tout à fait. Masculine. Masculine, exactement. Donc, ça a été... C'est vrai que j'ai... Les politiciens en place, ce n'est pas trop leur priorité en ce moment. Ah, ouais, on peut dire ça. Mais bon, après, justement, il faut toujours dissocier le sport. Essayer de dissocier le sport de la politique. Exactement. Mais malheureusement, dans nos pays, dans nos pays africains et dans nos petits pays comme le nôtre, c'est important d'avoir le soutien des politiques pour développer les activités. Ouais, tout à fait. Et donc, ça, c'est le premier domaine. Mais je pense que, justement, il faut, pour pouvoir dissocier le sport de la politique, il faut plutôt aller vers les partenaires privés. Donc, chercher, plus développer le mécénat, le sponsoring, le partenariat pour pouvoir avoir des fonds pour pouvoir développer le basket au Comore. Et donc, le deuxième facteur, c'est le facteur, ce que j'appelle le facteur structurel. Donc, on peut voir que, sur les trois îles, il y a huit terrains qui sont homologués pour les matchs. Donc, il y en a cinq sur la Grande Comore, il y en a deux en jouant, un 1 à Moëli. avec 700 licenciés et plus d'une quarantaine d'équipes, avoir que huit terrains pour développer l'activité, c'est limité. Et donc, pareil, la politique pour tout ce qui est terrain, c'est le ministère des sports et de la jeunesse qui doit... Tout à fait. Mais je ne suis pas sûr que le budget qu'il ait soit... Soit conséquent. Soit conséquent pour pouvoir développer ce facteur. Mais justement, la recherche des mécénats et des partenariats, c'est la fédération qui doit le faire ou c'est ce ministère ? Non, moi, je pense que... C'est un ministère, ça a plus de voix qu'une fédé. Tout à fait. C'est pour ça que je pense que le ministère a un rôle à jouer. Surtout qu'on a des pays qui sont amis, des très grands pays comme la Chine et autres, les pays du Moyen-Orient. qui, je pense, en mettant un projet solide et viable, sont prêts à nous aider. Maintenant, on a la chance aussi d'avoir le président de la FIBA qui est l'ancien président de la Fédération française de basket, Ivan Menini, qui a été donc plus de 20 ans président de la Fédération française, qui a joué avec notre président du Seno, au Comorien. Ils ont joué ensemble à Bayeux avec le président Farhan. Donc, ce serait bien aussi que le président du comité au Olympique Comorien aille dans ce sens et qui demande un coup de main à son ami, qui est aussi le président de la Fédération au Comorien internationale du basket. Et donc, je pense qu'il y a un coup à jouer aussi là-dessus. Et donc, ces deux facteurs-là, moi, je pense qu'il faut absolument s'appuyer dessus et surtout faire tous les efforts pour développer ces deux secteurs-là. Parce que déjà, par rapport aux autres équipes de l'Océan Indien, justement, on a un certain retard. Oui, on a un très grand retard, mais surtout au niveau de l'encadrement. Parce que la Réunion et la Réunion, c'est un peu différent. Parce que la Réunion et la Réunion, c'est des ligues. Donc, la Fédération française de basket est composée de ligues qui lui-même est composée de comités. Donc, Mayotte et la Réunion, ils ont ce qu'on appelle les CTS, les conseils techniques sportifs. Enseignement, c'était des conseils techniques départementales. Et donc, eux, ils ont en charge de la formation des entraîneurs, donc des cadres techniques. Et donc, ils ont une formation continue, ils ont une formation diplômante et ils ont les validations d'acquis. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux d'avoir des techniciens qui sont compétents. Ensuite, étant des territoires français, donc la Réunion et Mayotte, ils ont un budget qui est alloué. Exactement, tout à fait, les subventions et des budgets alloués par les conseils généraux et aussi par le ministère des Jeunesse et Sports. Donc, c'est plus facile pour eux d'avoir des... Mais concernant Maurice, Maurice, Seychelles et Madagascar... Pour revenir sur Maurice, Madagascar, je vais revenir dessus, mais pour revenir sur les Seychelles, l'île Maurice et les Maldives, ce sont trois îles qui font partie du Commonwealth. Donc, avant les Jeux de Zille, ils ont les Jeux du Commonwealth. Donc, ils ont déjà une compétition internationale pour se pouvoir. Les Maldives ? Oui. Ah oui, les Maldives aussi. Les Maldives aussi. D'accord. Tout à fait. Et donc, pour prendre l'exemple de l'île Maurice, avant de venir au Seychelles, ils ont fait les Jeux du Commonwealth. Puis, ils ont aussi été à un tournoi en Australie. D'accord. et donc, les Seychelles, ils ont fait les Jeux du Commonwealth. Ils ont eu une très bonne préparation, sachant qu'en plus, ils ont été renforcés par deux joueurs qui jouent en pro-A en France. Là, tu viens de me convaincre qu'en fait, le niveau est dur. Il est élevé. Franchement, je ne m'entendais pas à un niveau comme ça. Le niveau, il est vraiment élevé. Et donc, les Seychelles, aussi bien l'entraîneur que deux meilleurs joueurs d'ailleurs du tournoi, donc évoluent ici dans le championnat français, dont un, Abdelkader Nassila, qui évolue en ancien en pro-A et qui a été MVP et meilleur marqueur du tournoi et qui va peut-être être dans la draft pour la NBA la saison prochaine. Ah, quand même. Voilà. Et pour revenir sur le cas de Madagascar, donc Madagascar, ils ont ce qu'on appelle le RNS, donc sur le rassemblement des sportifs expatriés malgaches chaque année. Donc cette année, c'était à Vichy. Ça leur permet un peu de voir un peu tous les malgaches qui sont basketteurs, qui évoluent dans le championnat français, qui sont en département ou en championnat de France. Puis en plus, comme ils avaient la chance d'organiser l'Afro-Basket juste après les Jeux à Madagascar, ils ont pu aussi avoir un plus gros budget et puis des joueurs un plus gros nombre de joueurs pour faire leur sélection. Sachant qu'en plus, ils ont naturalisé un Américain aussi qui était un super joueur. Donc du coup, de ce fait, on avait des nations qui étaient beaucoup plus fortes que nous pour le jeu, qui étaient mieux préparées aussi. Oui, tu as rebondi, je voulais parler de la préparation justement par rapport au... Après, on va parler du sacre, le seul sacre. J'avais que... Bon, je ne vais pas dire j'avais quel âge, mais bon, j'étais assez jeune. Je n'ai pas forcément vécu justement et j'aimerais qu'on en parle. Mais oui, concernant la préparation, par rapport à... En concernant la préparation, on a eu... Parce que là, justement, tu es en train de nous dire que la préparation des autres équipes a été robuste. Tout à fait. Ils étaient bien encadrés. Donc on comprend... Bon, on comprend que... Donc j'ai... C'est un peu plus tendu. Oui, donc au niveau de la préparation, ça n'a pas été très évident pour la simple et bonne raison qu'on a eu énormément de difficultés qui étaient indépendantes de la fédération. Donc pour commencer, avant de partir de Paris, j'avais envoyé un colis avec le matériel technique qui a pris maintes péripéties et a réussi par finir à... Par arriver. Par arriver, mais à trois jours avant le départ pour les Seychelles. Donc on ne l'a pas utilisé du tout. Donc pour les entraînements, c'était... Du tout, du tout. Ensuite, donc comme vous savez, on n'a pas de gymnase au pays. Donc les entraînements avaient lieu au stade Beaumère, tout à fait. Donc la journée type de préparation, c'est donc à 5 heures, le réveil, avec l'hymne national, on chantait l'hymne national, on saluait le drapeau. Ensuite, on partait pour le footing avec toute la délégation. Donc il n'y a pas seulement les basketeurs. Et après ça, tout le monde partait à son entraînement. Donc on avait l'entraînement de à peu près 7 heures à 9 heures, voire 7 heures et demie, 9 heures et demie. Et ensuite, on se retrouvait l'après-midi. Malheureusement, l'après-midi, il y avait une séance qui était prévue, mais souvent, on ne la faisait pas à cause du soleil qui tapait assez fort. C'était à partir de la suite. Tout à fait. Et après, on revenait le soir pour terminer souvent des pick-up games, donc du jeu en 3-3, en 4-4, en 5-5, plus les deux matchs de préparation. Et on a eu aussi une période où il y a eu à peu près 7-8 jours où il a pu non-stop. Donc c'était assez difficile de ne pas s'entraîner. C'était impossible. Il n'est pas encore couvert, donc c'est un message au ministère des Sports. Tout à fait. Donc c'était impossible. On peut commencer par là. On a eu la chance que le trésorier de la FED ait un centre de remise en forme. C'est Dali Sultane qui a son entreprise et qui nous a gentiment mis à disposition sa salle de musculation de ses employés pour qu'on puisse se préparer. Mais c'est vrai que ce n'était pas du tout évident sachant que des fois il y avait des averses. Donc quand il y avait des averses, on avait les deux entraîneurs plus les joueurs et quelques gens de la FED. On venait avec la raclette et on raclait le terrain pendant deux heures pour pouvoir jouer dix minutes avant que la deuxième averses retombe. Donc ça a été ça pendant toute la fin de la préparation. Donc ce n'était pas du tout évident. Ce n'était pas du tout évident sachant qu'en plus on a eu pas mal de pépins physiques. Mais pas seulement le basket, vraiment tous les autres sports aussi. Et malheureusement on n'avait pas trop les moyens. Non, le staff médical ils étaient vraiment dispo. Ils étaient dispo, très serviable, présents. Mais malheureusement ils n'avaient pas les moyens qu'il y avait. En fait, c'est un peu les moyens qui sont mis. Exactement. T'as bien résumé le... Et pourtant, comment ils ont fait en 79 ? Justement pour... Je précise en 79. Oui. Donc c'était les Jeux des îles à La Réunion. C'était la première édition. Tout à fait. Donc on a eu... On a la chance d'avoir le capitaine de l'équipe de l'époque. De l'époque. Qui a ramené la médaille d'or des Jeux pour l'équipe de basket. pour l'équipe de basket. On l'a remporté cette édition-là. C'est la première et les Comores l'ont remporté. Je vais lui laisser la parole et je vais lui laisser se présenter. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Mohamed Hassan Aboudou qui est, pour les plus anciens qui doivent le connaître, quand même le meilleur meneur de l'histoire du basket comorien. Donc je vais lui laisser la parole. Écoutez la différence avec Duniaoum. C'est Hassan Mohamed. Tout le monde me connaît sous le nom d'Hassan Madhaboud. Donc au pays. donc on m'appelle comme ça. Mais avant de revenir sur les résultats de 79, j'aimerais juste dire juste un mot sur ce qui s'est passé l'année dernière. Sur l'année dernière. D'accord. Sur la préparation et tout ça. Donc moi je pense que nous sur place au pays, on a trois soucis. bon, le premier souci, c'est le manque d'installation. On n'a pas assez d'installation pour que les basketeurs qui sont sur le terrain puissent se développer normalement. Bon, il y a les aléas des pluies, des machins, des matières climatiques et tout ça. Donc le championnat n'arrive jamais à aller jusqu'au bout à cause de tout ça. C'est faussé ou c'est décalé, des matchs recalés, des matchs reportés. Donc ça c'est vraiment un grand souci. Donc normalement, la préparation doit se faire dans le championnat. Un joueur doit jouer au moins un nombre de matchs donné. Bon, Karim peut le dire mieux que moi. Mais nos joueurs n'ont pas ces matchs-là dans les jambes. Ah, moi aussi. Parce qu'ils font trois mois de match, ils se reposent deux mois, ils reprennent un tournoi, un mois et puis ils se reposent. Donc ils n'ont pas les matchs qu'il faut dans les jambes. Mais comment expliquer dans ce cas-là que on va repartir dans le passé ? Oui, oui. Ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Il y avait un championnat à l'époque ? Oui, il y avait un championnat mais ce championnat à l'époque, c'était un championnat qui commençait de septembre jusqu'à... Donc c'était plus régulier que maintenant. Parce qu'il y avait pas beaucoup d'équipes. il n'y avait que quatre, cinq équipes. Donc on arrivait à faire le match convenablement. Donc même si ça se coupait... Déjà ça peut expliquer un résultat positif au niveau de l'équipe nationale vu que le... Donc le deuxième souci c'est le problème de l'encadrement. Donc nous, on n'a pas d'encadreur diplômé, qualifié. Technicien. Mais c'est des joueurs qui prennent les équipes et qui les entraînent. Voilà. Donc c'est pour cela que moi j'étais à l'initiative de ce que Karim et Bassane viennent pour encadrer. Parce que même si même si il n'y avait pas on n'avait pas l'encadrement qu'il fallait on n'avait pas les matchs qu'il fallait même match test des entraînements on était toujours parmi les trois meilleures équipes. Dans les derniers les trois ou quatre dernières éditions on était toujours sur le podium. Toujours. Avec ou sans préparation. Donc moi je me disais que peut-être avec un encadrement plus technique qui a plus d'expérience on pourrait arriver soit médaille médaille d'argent ou médaille d'or facilement. Donc c'est ça ce qui nous a poussé à... Bon un on avait déjà l'expérience d'appeler un ou deux joueurs qui venaient mais cette année on l'a appuyé avec deux cadres. Avec deux cadres qui sont... C'est pour ça que tout à l'heure tu le disais que les résultats n'étaient pas... À l'autorité Voilà. Donc ça c'est le troisième. Moi personnellement je pense que un cette année on avait la meilleure équipe qu'on a jamais eu au Coman. On a eu la meilleure préparation qu'on a jamais eu au Coman. On a joué au plus haut niveau dans la compétition mais on n'a pas eu les résultats parce que les autres en face ils ont mieux préparé donc je pense que Karim et Bansal ils ont fait vraiment un bon boulot. On a eu les garçons ils ont joué au plus haut niveau c'est-à-dire quand ils jouaient tu ne voyais pas de différence entre cette équipe et l'autre. passer les pépins physiques l'endurance il n'y avait pas l'adresse qu'il fallait c'est tout. Même les filles ont vraiment joué au plus haut niveau comme les autres. On n'a jamais fait des matchs comme ça. Donc moi j'ai tenu à dire ça. Dans ce cas-là donc pour le futur on a de belles perspectives d'alors. Parce que c'est peut-être qu'il y a eu des soucis il ne peut pas avoir des soucis tout le temps. Dire là on s'est préparé on s'est conditionné pour une compétition il y a eu les soucis techniques il y a eu les soucis du championnat maintenant on sait. Donc pour les prochaines compétitions là tous les deux on peut me dire qu'on peut aller loin parce que les Comariens ici on peut se rattacher à quelque chose donc des fois il suffit d'un déclic il nous faut d'un équipe de basket pour peut-être participer au JO d'ailleurs pourquoi on ne participe pas au JO au niveau basket ? Parce qu'on n'est pas qualifié dans notre zone parce qu'il faut d'abord se qualifier dans la zone il faut passer par ce tournoi-là Voilà par le tournoi de l'Océan Indien du FIBA FIBA zone 7 D'accord Donc on est on est mais on est toujours dans le même pays avec le même pays on joue avec les mêmes avec les éliminateurs à chaque fois Voilà avec Madagascar avec Maurice avec les Seychelles mais on n'arrive pas à se qualifier parce qu'il faut un représentant de la zone Voilà il faut un représentant de la zone 7 pour qu'il aille jouer dans le continent Les personnes tu m'as décrit tout à l'heure Et en championnat étranger en fait on n'a pas de à part les deux personnes que tu m'as cité qu'ils ont joué on n'a pas de de joueurs comoriens qui évoluent à haut niveau C'est l'an à trois Donc on a trois joueurs comoriens qui évoluent en Pro A et Pro B Donc il y en a un malheureusement il joue pour Mayotte donc c'est Amadi Hamza Heureusement ou heureusement pour eux c'est la famille Ouais je sais bien mais je veux dire il a un joueur c'est plus intéressant pour nous de l'avoir avec la sélection pour Moraine mais bon le plus important c'est que lui il évolue à ce niveau-là et ensuite derrière on a deux joueurs à très fort potentiel donc Lance à Boudou et Jordan à Boudou donc Jordan évolue à Dijon et Lance évolue à Châlons C'est Pro B ça ? Non Pro A les deux équipes Pro A Dijon Ouais d'ailleurs donc Lance a gagné pour la deuxième fois la Coupe de France cette année donc avec l'équipe de Châlons donc ils ont battu l'immogé en finale à Bercy il y a deux semaines mais ces deux joueurs-là pour le moment ils sont en potentiel l'équipe de France donc l'année dernière ils sont partis ils étaient tous les deux appelés l'équipe de France Espoir donc il faut attendre de voir s'ils intégrer l'équipe A de l'équipe de France A ou pas s'ils intègrent l'équipe A c'est fini par contre s'ils n'y intègrent pas peut-être je sais qu'ils n'ont pas ils n'ont pas dit non ils n'ont pas fermé la porte mais peut-être dans le futur si jamais ils sont sûrs de ne pas intégrer l'équipe de France on les aura peut-être mais par contre ça ture exactement mais par contre derrière on a pas mal de jeunes qui évoluent en KD en junior en championnat de France aussi et donc sur ces joueurs-là je pense que dans quelques années on pourra avoir une équipe forte sachant que moi j'ai un listing de à peu près 90 joueurs qui évoluent du niveau départemental au niveau national la prochaine compétition en vue donc la prochaine compétition c'est le dimanche 8 juillet non en fait pour l'équipe justement on avait parlé de ça donc il y a les jeux de la francophonie l'année prochaine qui sont à Nice donc on ne sait pas encore si il y aura une équipe de basket ou pas mais on a la chance que ce soit en France donc ça peut être intéressant pour la fédération et pour la communauté d'avoir une équipe composée de Comorien surtout avec le peu de moyens qu'on a là où les joueurs sont déjà sur place donc c'est à voir et ensuite c'est en 2015 les jeux des îles à la réunion D'accord donc déjà c'est un message à tous les sélectionnés potentiels Tout à fait donc tous les Comoriens les jeunes Comoriens qui sont dans les clubs continuent à travailler dur le pays la fédération et nous tous on a besoin de vous Et là justement je vais rebondir je vais rebondir là on a parlé du basket Comoriens en général on a essayé de faire une petite synthèse parce que même moi je ne suis pas fin connaisseur aussi par contre je suis désolé j'ai coupé un tout petit peu parce que il nous parlait de trois facteurs donc il a parlé des infrastructures je voulais qu'il parle des deux autres écoutez la différence avec Duniaweb des deux autres facteurs vous avez dit vous avez dit qu'il y avait trois points donc vous avez parlé des infrastructures et oui j'ai déjà dit l'autre c'est le championnat c'est le championnat permanent et puis il y a aussi le souci qu'il n'y a pas il n'y a pas d'équipe nationale qui est permanente qui est là régulière régulière et même si l'équipe reste là pour faire des matchs donc ça c'est un souci parce que là on attend un mois avant un mois avant les jeux pour faire la détection des joueurs faire une détection chercher là où sont les joueurs les regrouper et commencer une préparation voilà un souci le troisième c'est le manque de cadre on n'a pas de cadre même au plus bas niveau on n'a pas les cadres qu'il faut on n'en parle pas au plus haut niveau il y a beaucoup à faire mais justement à ce niveau là donc moi j'avais donc j'ai sous la main le code fédéral le code fédéral de la fédération comarienne de basket tu nous as tout ramené donc j'ai lu et rélu pour essayer de voir un peu ce qui pouvait être modifié ou amélioré et donc pour rebondir en fait sur ce qu'a dit Hassan donc il y a 2-3 petites choses la première moi je pense que par rapport aux moyens que le pays a et que la fédération a il y a énormément il y a trop d'organes trop d'organes dans la fédération donc je m'explique il y a le conseil fédéral il y a le bureau exécutif fédéral il y a les ligues et les districts je pense qu'il y a moyen d'en réduire exactement de concentrer pas parce qu'ils sont pas utiles mais parce que par rapport aux moyens qu'on a c'est pas viable d'avoir autant d'organes de la fédération ensuite quelque chose de très important qu'il a dit c'est les épreuves les épreuves il y a trop de championnats donc il y a les championnats régionaux il y a les phases finales des championnats il y a les championnats nationaux la coupe de l'unité la coupe de la ligue et la coupe de la fédération et c'est qui qui organise toutes ces compétitions c'est la fédération pareil je trouve que les épreuves il y en a trop on dirait ils ont un budget exactement et ensuite quelque chose de très important toujours pour répondre à ce qu'il a dit au niveau de la formation là j'ai mon ami Abdoul qui est journaliste à Albalad qui m'a envoyé tous les articles de presse sur le basket donc j'ai pu lire tous les articles qui ont été écrits sur le basket sur les 4 dernières saisons enfin je parle en saison mais je vais dire année et donc c'est vrai que malheureusement quand on parle du basket dans la presse c'est toujours un négatif c'est parce qu'il y a des matchs à rejouer il y a des débordements de terrain il y a de la violence entre supporters sur les arbitres sur les joueurs etc et je trouve ça dommage parce que je pense que faire autant d'articles sur le basket il faut parler que de points négatifs ça nuit à l'image du basket que moi rien et il y a des choses à faire pour y remédier le basket c'est quand même le deuxième sport national il ne faut pas se cacher au coma c'est ça en plus donc moi en lisant le code fédéral j'étais étonné de voir qu'il n'y avait vraiment strictement rien sur le statut de l'officiel de table de marque donc les personnes qui tiennent la table le chrono la feuille de marque qu'il n'y a rien sur le statut de l'arbitre qu'il n'y a rien sur la charte de l'arbitrage c'est à dire parce qu'en fait le souci c'est que les arbitres n'étaient pas nombreux souvent c'est les mêmes qui arbitrent les matchs surtout les machos donc du coup ça crée des tensions qui débordent des suspicions sur l'intégrité de l'arbitre et moi je pense que si on met en place une charte de l'arbitrage comme ça existe dans les pays qui sont dans la FIBA obligé par exemple de dire je dis n'importe quoi que tel club qui s'engage à tel niveau soit obligé d'envoyer 2-3 joueurs en formation d'arbitrage des petites choses comme ça ça fait réévoluer l'image qu'ont les supporters par rapport aux arbitres parce que c'est vrai que c'est c'est dommage que par exemple je vais prendre un classico Amisco Diabal que ce soit 2 arbitres parce que c'est les 2 meilleurs arbitres des 2 clubs qui arbitrent ce match là normalement ça doit être des arbitres d'autres clubs qui sont entre guillemets neutres et souvent c'est pas le cas et ensuite le statut de l'entraîneur c'est vrai comme l'a très bien dit à Hassan souvent ce sont des joueurs des très bons joueurs qui ont une très bonne carrière de très belle carrière de joueur qui coach mais déjà c'est bien parce qu'ils ont envie de coacher mais il faut les aider il faut les aider les envoyer en formation que ce soit les formations à la FIBA ou même une formation nationale mais qui est dispensée par un technicien qui est plus diplômé exactement et ensuite pour terminer là dessus c'est au niveau des catégories moi je pense il a dit quelque chose très important il a dit qu'à l'époque il y avait moins d'équipes est-ce que c'est viable d'avoir pareil quand il y a moins d'équipes il y a moins de match mais c'est plus régulier tout à fait mais est-ce que c'est viable d'avoir une équipe dans chaque quartier dans chaque ville etc etc il y a moyen de regrouper comme on dit l'union fait la force donc pourquoi ne pas créer peut-être 7 ou 8 équipes mais avoir 8 grosses équipes avec un budget conséquent avec des joueurs conséquents etc et pour terminer vu que la fédération n'a pas les moyens de faire des compétitions jeunes d'organiser des compétitions jeunes parce que moi je pense que un bon joueur il ne se forme pas à 18 ans il se forme avant à partir de 6-7 ans pourquoi on n'est pas développé le basket des écoles exactement c'est tout à fait ça le basket voire le sport en général dans les écoles des conventions entre le ministère des jeunes et ses sports le comité national olympique les fédérations avec telle ou telle école organiser à la fin de l'année scolaire un tournoi inter-école des petites choses comme ça qui feront que les gamins déjà ils sont contents parce qu'on s'occupe d'eux puis en plus ça va les motiver pour aller ensuite vers les clubs et là on aura des joueurs qui sont déjà pré-formés pré-formés au moins donc ça serait plus intéressant c'est vrai que là quand je vous entends c'est un chantier en vérité mais en fait il faut lancer le truc là mais par contre là cependant vous avez deux passionnés de sport en général et de basket en particulier je sais qu'autant lu que moi on n'est pas prêt à baisser les bras on va vraiment se battre c'est ça c'est des personnes comme vous dont on a besoin justement dans ces cas là parce que c'est clair qu'il y a peut-être des gens à travers le monde qui ne s'imaginaient même pas qu'on a remporté déjà qu'on a remporté quelque chose en 79 qu'il y a une structure qui encadre déjà une équipe nationale justement c'est très bien ce que tu es en train de dire là parce que moi je regrette mais vraiment que pendant la préparation justement des gens comme lui qui ont eu la chance d'y aller et de rapporter cette médaille qui sont vraiment une référence pour nous n'aient pas été plus conviés par la fédération à venir pour transmettre leur expérience sur leur savoir parce que moi je pense que un peu que c'est aux anciens de transmettre cette envie d'aller vraiment chercher cette médaille et de se battre c'est vrai que c'est dommage de savoir que l'équipe qu'on avait cette année c'était quand même sur le papier voire c'était une des meilleures équipes et qu'on n'ait pas apporté un résultat moi franchement j'étais un peu déçu parce que pas déçu déçu par rapport au résultat mais c'est vrai que quand on voit les choses autour ça n'a pas été facile mais contrairement à d'autres expatriés qui sont venus dans d'autres sports qui m'ont dit j'ai entendu des expatriés dire moi l'équipe nationale plus jamais parce que c'est pas du tout les mêmes conditions il faut pas se lérer moi c'est le contraire moi c'est vraiment une sorte de motivation je peux pas rester sur une défaite comme ça donc pour les prochaines échéances tu es présent en vérité c'est ça moi la fédération m'appelle moi je suis présent je suis toujours présent et même si la fédération ne m'appelle pas en tout cas je ne baisserai pas les bras tu as un poste un poste officiel non j'avais un poste pour les jeux j'avais un poste pour les jeux maintenant je suis toujours en contact avec le président de la fédé avec le DTN on s'envoie des mails assez régulièrement je suis en contact avec pas mal de présidents des équipes comoriennes que ce soit à la Grande Comore ou en juin à Moëli j'ai moins de contacts j'ai aussi des contacts avec quelques arbitres du championnat je m'intéresse un peu à tout pas seulement aux techniciens mais aussi vraiment aux joueurs et au carrefour du basket comme rien d'ailleurs là juste 5 minutes avant de venir chez vous j'ai eu un coup de fil de mon ancien capitaine de la sélection Mendoza j'en profite pour lui faire un petit coucou donc il m'a appelé et ça fait plaisir de voir que les joueurs sont toujours en contact et je pense que c'est important aussi pour moi et pour les joueurs de garder contact pour qu'on puisse aller de l'avance tous ensemble ok déjà là vous avez appris beaucoup surtout moi j'allais dire surtout moi mais bon je pense qu'il y a beaucoup qui ont appris aujourd'hui et par contre on va rebondir comme il va nous rester peu de temps on va rebondir sur les événements tu nous as organisé le 3 juin dernier un tournoi de basket tu peux revenir dessus et le 8 juillet je crois aussi tu organises exactement donc en fait le 8 juillet c'est un tournoi qui était prévu de longue date c'est pour fêter les 37 ans de l'indépendance des Comores c'est sous forme de tournoi non ce sera pas un tournoi donc le matin en fait le matin c'est réservé aux enfants donc de 7 à 12 ans il y aura des entraîneurs qui seront là des entraîneurs comoriens et autres pour donc apprendre les fondamentaux aux jeunes vraiment à peu près 4 heures et l'après-midi donc il y aura 4 équipes comoriennes ça se passera donc au gymnase Jules Ladomeg donc rue Jules Ferry à Juvisy dans le 91 exactement donc RRC pour ceux qui sont de la région parisienne et l'arrêt c'est Juvisy et donc pour l'autre événement qui a eu lieu le 3 juin donc celui-là c'est un événement qu'on fait avec les événements qu'il y a eu aux Comores et aux Etempéries moi je n'étais pas en France j'étais en Tunisie on est en Tunisie donc quand je suis rentré j'ai appris ça et donc je me suis senti touché comme la plupart d'entre nous ici et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour donner un coup de main et donc j'ai allié ma passion à la bonne cause parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se montrent exactement tout à fait donc j'ai monté l'événement pour donner un coup de main aux Sinistrés par le biais de l'association Gauche-Au justement tu parlais de Saint-Mierre tout à l'heure et donc ils ont été présents ils ont vraiment beaucoup aidé et il y a pas mal de gens qui sont venus malheureusement ce jour-là donc il y avait d'autres événements aussi dont le concert il y a les mêmes concerts après c'est moi ça n'engage que moi moi j'assume ce que je dis il y a trop de trucs qui se font moi j'ai vu à Marseille ils sont structurés on sait ils font les choses c'est pour ça il ne faut pas rebondir sur une catastrophe après la vie continue aussi c'est bien on est solidaires on a le cœur moi j'étais parti au concert donc à Sarcelles d'ailleurs on s'est vus là-bas et j'en parlais justement je lui disais que c'était beau c'était beau de voir autant de générosité de solidarité entre nous mais malheureusement comme tu l'as très bien dit c'est dommage d'attendre qu'il y ait de telles catastrophes pour qu'on soit tous unis et pour avancer quoi je pense qu'on peut se réunir centraliser et organiser des choses tous ensemble pour aller de l'avant sans attendre qu'il y ait tel ou tel événement sinistre pour ça donc voilà je pense que là tu nous as adouci la fin de cette interview ok ben je te remercie puis je vais passer à Sarcelles pour qu'il dise un petit mot de la fin exactement moi je pense que nous je vais parler au nom du comité national olympique comme rien comme rien puisque nous aidons beaucoup le sport comme rien surtout au niveau des cadres donc on a préparé on a formé plus de 500 500 entraîneurs de niveau 1 c'est une formation qui est soutenue par la solidarité olympique on va continuer à le faire on va continuer à le faire maintenant excusez-moi excusez-moi on continue à le faire sur place sur place sur place bon maintenant il faut trouver des ouvertures comme a dit Karim pour que ces entraîneurs-là formés sur place et qui encadrent les équipes sur place trouvent une ouverture pour aller au plus haut niveau voilà c'est mieux qu'on passe voilà c'est ça c'est vrai il y a comme on disait il y a du boulot c'est un grand chantier c'est un grand chantier voilà c'est pour ça que je tenais à vous recevoir c'est pour montrer que aussi que malgré malgré les difficultés qu'on rencontre aussi il y a il y a des perspectives et il y a des gens qui sont toujours derrière surtout que là aussi on est en train de le président Farahane il a rencontré un expert qui viendra peut-être dans un ou deux mois au comment pour former aussi les journalistes comme a dit Karim parce qu'à chaque fois que les journalistes parlent du sport ils mettent le feu j'ai suivi j'ai suivi les résultats c'est pour ça j'ai assisté un peu au début j'ai suivi les résultats et c'était oh là là mais pourquoi ils sont partis il n'y a rien c'est clair que là comment tu m'en parles et comment j'ai perçu le truc en lisant les résultats on a perçu des choses autrement je crois qu'on a fait le meilleur là par contre j'ai compris qu'il y a du travail il y avait quelque chose en amont mais c'est vrai qu'ils n'en ont pas parlé parce que moi je voyais les résultats c'était dit oh là là limite c'était voilà et moi je te cache pas je suis aussi rentré dans ce truc là je me suis dit oh là là qu'est-ce que c'est parti non parce que nous on croyait qu'avec les parce que pour la première fois on a mené une dizaine de journalistes donc on croyait que c'est eux qui allaient envoyer le message à l'état à l'état comment rien pour qu'au moins qu'ils se rendent compte bravo il fallait plutôt parler de ce que font les autres en face pour qu'ils nous battent ils ont pas vu ça ils ont vu que bon puisqu'on a perdu sur le terrain là ou là ils ont vu ça il faut que ce soit des journalistes aussi experts en basket ouais je voulais juste en profiter vu que je l'ai là ça fait donc depuis l'été dernier qu'on s'était pas vu donc pour ceux qui ne savent pas il a été chef de la délégation et je peux vous dire que malgré toutes les difficultés qu'il y a eu il a vraiment assuré le boulot et avec le peu de moyens qu'il avait il a vraiment fait tout ce qu'il fallait voilà je vais dire merci au nom de tous ah bah c'est sur ces mots là qu'on va se quitter j'espère que vous avez apprécié voilà on a amené un autre débat un autre sujet le basket je pense que le sport au commerce ça intéresse beaucoup de personnes pas spécialement le foot moi je tenais spécialement basket parce que justement j'avais beaucoup de questions à ce sujet là et voilà on va remercier Karim on va remercier monsieur monsieur Mohamed à ça et on va se donner rendez-vous très bientôt et pour vous pour les échéances à venir et pour nous pour les échéances à venir parce que comme je le répète on débute on essaie de lancer un truc et voilà quoi donc il n'y a pas de soucis sur nous je peux en profiter pour en dire un dernier petit mot donc si vous êtes comorien et que vous habitez donc Juvisi aux alentours donc que vous êtes né en 95, 96, 94 et 93 donc vous êtes bienvenu au club on aura deux équipes en championnat régional première div l'année prochaine donc un KD1 junior et derrière il y a il y a de l'avenir au club parce qu'on a une équipe en promotion d'excellence qui va se remonter en excellence et une équipe en national 2 donc vous êtes les bienvenus voilà et rendez-vous le 8 juillet à Juvisi l'union fait la force sur Bounia Web à la prochaine ciao écoutez la différence avec Bounia Web